Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débris de l'Iège-Bastogne-Liège à la fois féminin et masculin. La différence avec les deux autres vidéos, c'est qu'il y aura vraiment deux parties distinctes. Au départ les filles, ensuite les garçons, pour des raisons de watch time. On va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Top, flop, d'un côté comme de l'autre. Et on verra un petit peu ces deux courses. Alors chez les garçons, pas un gros suspense. Chez les filles, en termes de suspense aussi, on repassera peut-être sur d'autres courses. Parce que là, c'est vrai que ça n'a pas été forcément les courses les plus spectaculaires en termes de suspense. Les favoris, enfin les deux favoris, parce qu'au final il y en a un qui est tombé chez les garçons. Donc la favori de chez les filles, au final le dernier favori restant chez les garçons, se sont quand même un petit peu baladés aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu aujourd'hui, que ce soit du côté des garçons et des filles. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, Formule 1, moto la semaine prochaine, parce qu'il y aura deux présentations de courses. Et puis il y aura le tour de Romandie, surtout la semaine prochaine. Demain, je pense que je ferai un poste dans l'onglet Communauté, donc vous verrez vous facilement pour vous donner un petit peu le programme normalement prévu à titre tout à fait indicatif de la semaine. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Et puis vous pouvez également, et seulement si vous avez les moyens, faire un super feng, ça permet de soutenir la chaîne. Je salue les gens qui le font. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez, même si vous n'êtes pas abonné, aller voir EPS 2.0, l'histoire du sport, TikTok, Amazon. Ce n'est pas TikTok en plus, c'est Spotify, Deezer, Amazon. Et puis il y a également TikTok avec le débrief rapide dans la demi-heure qui suit l'arrivée de la course. On fait un petit débrief rapide de l'étape de la journée. Liège-Bastol-Liège, chez les garçons, pas de grand suspense comme je disais, avec un Remco Evenepoel qui a été au-dessus du lot. De toute manière, quand vous voyez une équipe rouler à 130 bandes de l'arrivée, ce qui a été le cas, ils ont quasiment roulé à partir de la sortie de Bastogne, tu sais très bien qu'ils ne sont pas là pour amuser la galerie et qu'ils ont confiance en leur leader. Et que le leader a plutôt des bonnes jambes. C'est très rare dans ce genre de cas que le leader se plante. Alors après, il aurait pu se faire piéger. Mais bon, le rouleau compresseur était bien en place. Il attaque plus tôt que l'année dernière. Mais comme la Redoute était modifiée, je n'en avais pas parlé de ça parce que je l'ai appris très tardivement que la Redoute n'allait pas au sommet cette année. Voilà, je n'avais pas vérifié plus que ça. J'étais surpris quand j'ai vu le profil avec vous. Parce que je trouvais que oui, ça faisait une crête. Alors que normalement, la Redoute, il y a le petit plateau. Mais bon, je me suis dit, je me suis peut-être dit dans la tête que le plateau était plus long. Des fois, vous avez des surprises avec ce que vous pensez à la réalité. Et en fait, oui, ça a été, c'était, c'était, on ne tournait pas du même côté. Du côté de la Redoute, mais ça n'avait pas été vraiment mis en avant par les organisateurs. Même les autres sites sur lesquels je vais ne l'avaient pas mis en avant pour étudier les parcours. Donc, chez les garçons, on n'a pas eu un grand suspense. On n'a pas eu beaucoup d'attaques. Parce qu'en fait, à part Tratnik, suivi pendant un très court moment par Madouas, il ne s'est rien passé, en fait, avant la Redoute. Donc, on a un peu laissé faire quand même l'équipe Soudal Quickstep. Et puis, on a une belle victoire quand même. Remco Evenepoel, maillot de champion du monde sur les épaules. En Belgique, c'est quand même quelque chose. Pour un coureur comme lui, il le disait en interview que son objectif, c'était de gagner cette course-là avec le maillot de champion du monde. que ça serait vraiment sa plus grande joie. Il l'a réalisé. Il montre quand même qu'il est en forme pour le prochain Giro. Mais il sera aussi attendu pour le prochain Giro. Il reste de se retrouver un petit peu seul contre tous. Il faudra qu'il soit solide dans sa tête. Et puis, chez les filles, on a le premier triplé de l'histoire sur les Ardennaises pour Demi Vollering. On savait que le plus dur pour Demi Vollering, c'était la flèche Wallonne. Là, elle a été vraiment très forte. Et pourtant, elle n'a pas super bien couru. Mais elle a réussi à s'en sortir. Et puis, on a eu un beau duel. Mais on sentait quand même que Vollering était au-dessus de Longo Borghini. Donc ça, c'était un petit peu dommageable. C'est quand même deux courses qui ont fait vraiment mal aux organismes. On l'a senti. Alors, chez les garçons, on a des coureurs qui ont été lâchés très tôt. Je pense à Landa. Je pense à Enric Maa. Je pense à Godu. Et chez les filles aussi, il y a des coureurs qui sont passées à côté aujourd'hui. Donc, ça a été une course exigeante. Malgré le fait que chez les garçons, on a roulé à 41.7. Mais bon, comme il y avait moins de ventes d'eau que prévues. Et chez les filles, je crois qu'on n'a pas roulé si vite que ça. Mais malgré tout, ça a fait très mal aux organismes. Eh bien, on regarde tout de suite les coureuses au top. Attaque de Marlou ! Du côté des coureuses au top, je commence avec Demi Vollering. Demi Vollering, elle avait confirmé vraiment son talent la première fois qu'elle a remporté Liège. C'est la deuxième fois qu'elle a remporté Liège. La première fois qu'elle a remporté Liège, c'est Van Der Bregen qui lui emmène le sprint. On parle d'Anna Van Der Bregen, la sept fois vainqueur de la flèche wallonne. C'est-à-dire que quand une fille comme ça décide de t'emmener le sprint, qui est maintenant dans la voiture, même, de direction sportive, eh bien, c'est qu'on croit en toi, et qu'ensuite, tu confirmes derrière. Alors que c'était une fille qui avait très peu d'expérience, elle est encore très jeune, Demi Vollering. Eh bien, c'est qu'on a confiance en toi. Demi Vollering, c'est la seule qui a réussi à lutter un peu face à Van Vlutten sur le dernier Tour de France. Et elle a le profil parfait pour les classiques ardennaises. C'est une fille qui a une petite pointe de vitesse, qui va vite au sprint, qui passe bien les bosses, et qui a des capacités de puncheuse. C'est vraiment des courses qui sont le profil vraiment idéal pour elle. Et puis, j'ai envie de dire qu'elle a profité également du fait que dans le cyclisme féminin, avoir la pancarte est moins contraignant que chez les garçons. Ce n'est pas pour une question de tactique. Ce n'est pas une question d'intelligence des filles qui se feraient avoir tout le temps par la favorite. Non, c'est qu'au cyclisme féminin, déjà, ça se court beaucoup plus à la pédale. On a moins de tactique, tout simplement, que chez les garçons. Il y a moins de stratégie du côté... Ces deux cyclismes qui sont quand même différents. Comme aussi, le foot féminin est plus offensif que le foot masculin, dans la plupart des cas. Mais aussi, il y a moins de filles qui sont capables de rivaliser avec les meilleures. Encore une fois, chez les garçons, vous avez 100 mecs qui sont d'un très bon niveau. 100, 125 mecs qui sont d'un très bon niveau. Chez les filles, au-delà du top 15, 20 des meilleures coureuses du monde, derrière, c'est quand même déjà un gros temps en dessous. Et là, on le voit, Vollering, j'ai envie de te dire, même entre le top 5 et le reste du monde, il y a des fois des grosses différences. Donc, Vollering, on sait que c'est la pépite néerlandaise. C'est celle qui va être à la suite de Van Vluten, qui était un peu la suite de Van Der Bregen. Enfin, les deux ont été un peu sur la même période. Et on sait que ça va être Vollering. On sait qu'il y en aura d'autres, je suis allée néerlandaise. Mais au niveau des tops coureuses, c'est vrai que Vollering, elle est vraiment fantastique. Et puis, elle aurait pu se mettre un peu trop la pression ce matin, mais je pense qu'elle est bien entourée aussi devant son équipe. Et puis, voilà, elle commence aussi à avoir de l'expérience. Demi Vollering, elle n'est pas née la dernière pluie au niveau de sa carrière. C'est quand même une fille qui est là depuis quelques années maintenant. Demi Vollering, même si elle est encore très jeune. Elle a 26 ans seulement, mais elle est professionnelle depuis 2019. Elle est chez S. Deborgs depuis 2021 aussi. Et c'est une fille, oui, qui là, quand vous regardez son début de saison, sa pire place, c'est 17e du Etneus Blatt. Sinon, c'est un ou deux. Elle a toujours été entre un ou deux. Elle a gagné les Stradés. Elle a fait deux du Tour des Flandres. Deux de la Flèche par Manson. Elle a gagné l'Amstel. La Flèche Wallonne-Liège. Également à travers la Flandre aussi au mois de mars. Donc, elle a un peu tout gagné presque. Elle a toujours été au top. Elle est en super condition physique maintenant. Alors, là aussi, il va y avoir une petite pause. Elle, elle n'est pas prévue sur la Volta. Parce que j'ai oublié même de regarder l'état de la Volta féminine parce que je crois que ça arrive très vite pour moi. Mais elle sera sur le Tour de France femme avec Swift. Ça sera le 23 juillet. Puis peut-être qu'elle fera le Tour d'Italie également. Parce que souvent, il y a quand même des enchaînements de course. Mais elle sera sur le Tour de France féminin. On la retrouvera. Et je pense qu'elle aura l'envie de faire vraiment une excellente course face à Van Bouten qui, je pense, ne sera pas dans la même situation que sur ses différentes épreuves. On poursuit après Demi Vollering qui a été exceptionnel avec Marlène. Et pourtant, Demi Vollering s'impose. Alors que c'est là où on voit au qui la force de cette course. Elle n'a pas très bien couru. Il y a un moment, je me suis dit, elle prend un énorme risque parce qu'elle décide de partir alors que c'est Rousser qui est devant. Là, je me dis déjà, elle essaye de revenir sur Rousser. Il y a Longo Borghini dans sa roue. Je me dis, ce n'est peut-être pas l'idée du siècle. Et puis après, elle laisse partir Longo Borghini. Elle revient sur Longo Borghini dans un deuxième temps. Elle avait envoyé Rousser suivre Longo Borghini. Alors qu'on savait que Rousser était vraiment limite à ce moment-là. Même en faisant des erreurs stratégiques, elle arrive quand même à gagner. Elle fait un sprint ultra court. Elle prend un énorme risque. Elle fait un sprint de 150 mètres. Je sais bien que Longo Borghini n'est pas forte au sprint. Mais quand même, c'était une grosse prise de risque. Elle était vraiment en confiance. Elle était vraiment en très bonnes conditions physiques. Et donc, ça fait une bad-victoire pour Demi Veloving. Je poursuis donc avec Marlène Rousser. Il faut le faire. Marlène Rousser, elle est partie à Stocke. C'est-à-dire qu'elles sont parties en échappé à 4 avec Anderson. Il y avait également Amanda Spratt. C'était une concurrente de la DSM qui était avec elle. Elles sont parties à Stocke. Elles n'ont jamais eu une grande avance. Voilà, c'était une 10, une 20, grand max. Quand elles arrivent au pied de la redoute, il y a plus de 45 secondes d'avance. Donc là, on se dit que ça risque d'être compliqué. Rousser, elle se met dans son rythme. Derrière, dans le peloton, ça se neutralise chez les filles. Et puis, elle continue. Elle continue. À un moment, elle arrive à avoir une 40 d'avance parce que derrière, on ne s'entend pas bien. Et puis, heureusement, la Trek va mettre en route et la Trek va réussir à revenir sur Marlène Rousser. Mais elle était en train de faire un sacré numéro. Je me disais même, ça serait triste pour Demi Vollering de ne pas pouvoir faire le triplé parce que tu as une coéquipière qui est aux avant-postes. Alors qu'à filoché, Vollering derrière, je me suis dit que ça allait être terrible pour Vollering parce que là, elle ne peut pas rouler sur Marlène Rousser. Et puis, à un moment, elle a quand même roulé sur Marlène Rousser, mais il n'y avait plus que 25 secondes de retard. La Trek avait fait la majorité du travail. Et du côté de Marlène Rousser, une grande journée pour la Suissesse. Grand gabarit. C'est l'un des plus grands gabarits du cyclisme féminin. Elle fait 1m80. Il y a Majerus aussi qui doit être dans ces niveaux-là. Et vraiment, sur les bouts de plat, elle roulait vraiment extrêmement bien. Elle faisait vraiment du gros job sur les bouts de plat. C'était un peu plus compliqué sur la fin de course, mais elle est partie de super loin. Elle a fait une échappée de 80-85 bornes. Donc vraiment impressionnant du côté de Marlène Rousser. Vraiment, elle a fait une très très belle journée à l'avant. Elle est partie très tôt dans la côte de la Redoute. Vraiment, elle a accéléré quasiment dès le pied de la Redoute. Donc elle a fait 38 bornes toute seule. Donc vraiment, enfin, 38 bornes. C'est qu'elle est partie à 38 bornes de l'arrivée toute seule. Donc vraiment un sacré numéro quand même de Marlène Rousser. Qui est en forme. Je ne sais pas quel est son programme. Vainqueur de Gangwegel Game. Vevel Game, pardon. Septième d'à travers la Flandre. Septième du Tour des Flandres. Sixième à Flèche Brabanson. Voilà, troisième de Viège. Elle aussi, elle confirme sur sa forme du moment. Et elle concrétise surtout un résultat avec cette grande forme qu'elle a eue sur cette première partie de saison. Parce que là aussi, du côté des filles, c'est la fin de la période, on va dire, plutôt des courses d'un jour. On va rentrer sur la période des grands tours. Désormais pour les filles avec Espagne, Italie, France. Parce qu'on n'est pas dans le même ordre que chez les garçons. On poursuit avec la Trek. Pourquoi la Trek ? Déjà, parce que vous avez Longo Borghini qui est troisième. Vous avez également la petite Gaia Real Lini. Septième. Alors, sur le sprint, elle a pris cher. Real Lini, parce que je rappelle, je vous avais dit 1m50, 40 kg seulement. Sur le sprint, elle a pris cher. Mais elle a tenté à plusieurs reprises. Après, quand tu n'arrives pas à t'échapper, tu n'arrives pas à t'échapper. Mais je trouve que la Trek, autant sur les autres courses, parfois, ça avait été compliqué. Je pense que sur l'Hemstel, ils étaient passés à côté. Sur Paris-Roubaix, ils étaient passés à côté en termes de stratégie. Là, je trouve qu'aujourd'hui, ils ont fait le bon mouvement au bon moment. Et ça, c'était vraiment important. Et à un moment, il fallait re-rentrer sur Marlène Rosser. Elle avait une vent d'avance. Il fallait rouler. Il fallait mettre l'intensité. Elles ont mis l'intensité. Les filles, avec Amanda Spratt, notamment, qui avait été lâchée par Marlène Rosser auparavant. Et je trouve qu'elles ont fait un gros travail stratégique à ce moment-là. Qu'elles ont vraiment fait du bon boulot. Ensuite, elles arrivent à créer une petite cassure avant la roche au faucon. Dans le fameux virage à angle droit, en épingle, qui est à 1 km de la roche au faucon. Ce qui fait que Longo Borghini, elle peut prendre la roche au faucon avec un petit peu d'avanceur Vollering. Vollering obligeait à ce moment-là de se dévoiler. Ce qui n'était peut-être pas forcément prévu. Et c'est comme ça qu'elles ont pu revenir sur Marlène Rosser. Parce qu'elles faisaient quand même un sacré numéro. Bon, après, Longo Borghini, oui, face à Vollering, elle ne peut rien faire. Après, je pense qu'elle a fait une erreur, Longo Borghini. C'est qu'elle l'entame du dernier virage. Elle prend la tête. Et ça, il fallait rester dans la roue de Vollering. Et puis, ensuite, elle lance le sprint à très basse vitesse. C'est-à-dire que ça ne roulait vraiment pas dans le dernier kilomètre. Or, pour une fille, quand vous n'avez pas de giclette comme Longo Borghini, déjà, c'est compliqué de gagner un sprint. Mais c'est mieux quand vous êtes en deuxième position. Mais même quand vous êtes en première position, dans ce cas-là, il faut emmener du rythme. Ça veut dire qu'il faut aller vite. Parce que le changement de rythme de Demi Vollering ne pourra pas être aussi violent. Si vous roulez déjà à 42-43 km heure, Demi Vollering va avoir du mal quand même à rouler à un 55. Donc, elle aura du mal à vous dépasser. Donc, l'idée, c'est de rouler fort quand même pour tenter d'amener un maximum de rythme. Alors que là, on roulait à 20 à l'heure. Donc, forcément, Demi Vollering, quand elle a accéléré, très vite, elle est arrivée au niveau du pédalier de Longo Borghini. Et puis, bon, en 100 mètres, elle a dépassé Longo Borghini. Elle lui a mis un vélo d'écart. Mais voilà, dommage sur le sprint pour Longo Borghini. Mais c'est encore un bon résultat pour la concurrente italienne. Et puis, je termine avec Marta Cavalli. Pourquoi Marta Cavalli ? Vous avez dit, elle était complètement fou. Marta Cavalli, elle finit loin quand même. Aujourd'hui, Marta Cavalli, elle finit 23e. Oui, mais vu où elle était depuis le début de saison, le fait d'être lâché qu'il y a 14 bandes de l'arrivée, alors qu'elle a fait quand même un travail pour protéger un petit peu Evita Musique notamment, je trouve que c'est vraiment bien de la part de Cavalli. Ça veut dire que la forme commence à revenir. Et ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, je suis un petit peu inquiet dans cette équipe. Cécile Ludwig, parce que Cécile Ludwig, elle finit très loin. On ne l'a pas vue de la journée, Cécile Ludwig. Alors, c'est vrai qu'il y a eu les deux chutes sur la flèche Wallonne. Elle est tombée deux fois. Mais c'est vrai qu'elle a eu une campagne des classiques Ardenas très compliquée, alors que c'est quand même son terrain de jeu, normalement, à Cécile Ludwig. Mais elle a rarement été performante sur ces classiques-là. Et c'est vrai que Ludwig, souvent, quand on l'attend, elle n'est pas toujours là. Et ça serait bien de rectifier ça du côté de Cécile Ludwig, parce que c'est une courroze qui est attachante, qui est très sympathique, qu'on voit depuis de nombreuses années, du côté de la FDJ, qui a 27 ans. Mais c'est vrai qu'en termes de palmarès, ça pourrait être un peu mieux. Donc, voilà, on sait qu'elle a déjà fait deuxièmes de la flèche Wallonne, mais c'est un terrain où elle est capable d'être performante. Mais là, ça a été un petit peu compliqué. Depuis l'estrade Bianchi, c'est vrai qu'elle n'a pas réussi à accrocher un top 10. Donc, un début de saison qui n'est pas si exceptionnel que ça pour Cécile Ludwig, qui fera le Tour de France et le Tour de Scandinavie, qui est une course importante, le Tour de Scandinavie, qu'elle avait remportée l'année dernière. C'est une course fin août qui arrivera après les championnats du monde également pour les filles. Ça sera intéressant de voir comment Cécile Ludwig va se comporter sur cette course. Et bien, on regarde tout de suite les bonnes d'âne. Du côté des bonnes d'âne, je commence avec la Movistar. Si quelqu'un peut m'expliquer la stratégie qu'il y avait entre Lian Nippert et Van Vlutten, et bien qu'il m'envoie la réponse sur papier libre à TéléZ. Non, mais c'est vraiment la stratégie incompréhensible de la Movistar aujourd'hui. Vous avez deux leaders. Il y a un moment où, je ne sais plus si c'est la Côte des Forges, je crois, où elles accélèrent. Je ne sais plus si c'est la Côte des Forges ou la Roche au Faucon, où elles accélèrent. Donc, vous avez Van Vlutten qui accélère. Sauf qu'elle a fait craquer Lian Nippert. Et tu te demandes pourquoi, en plus, c'est Van Vlutten qui roule, alors que Lian Nippert, elle est déjà en difficulté à la sortie de la Côte de la Redoute. Donc, si elle est déjà en difficulté à la sortie de la Côte de la Redoute, elle met toute la descente après la Côte de la Redoute pour revenir, avant le faux plat pour revenir. Tu te dis, c'était peut-être pas le bon cheval. On n'a pas compris, en fait, qu'elle était la leader. Je crois que ça a été le gros problème chez Movistar. On n'a pas réussi à déterminer qui était la leader sur cette journée. Oui, au départ, ça devait être Lian Nippert, parce qu'elle a fait deuxième de la flèche wallonne. Mais quand tu vois, après la Côte de la Redoute, que Lian Nippert se fait lâcher, ou qu'elle était mal placée, mais dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire que les jambes ne sont pas fantastiques, tu inverses ta stratégie. C'est-à-dire que tu fais rouler Lippert pour Van Vlutten. Sauf qu'on a l'impression qu'elles se sont courues l'une sur l'autre, qu'il n'y avait pas de stratégie du côté de la Movistar. C'était un peu le bordel, en fait, du côté de la Movistar aujourd'hui. Et ça, c'est dommage, parce que tu passes à côté d'un résultat. C'est vrai que Van Vlutten a fait 5, je crois, aujourd'hui. Mais bon, je pense qu'elle avait les jambes pour accompagner Longo Borghini, ou au moins pour faire un peu mieux du côté de Van Vlutten. Elle a fait 6 aujourd'hui, derrière Chabé, Réjean Marcus, qui est revenue plein de fois à Réjean Marcus. Elle a fait l'élastique pendant toute la course, quasiment. Marlène Rosser, Longo Borghini, Volo Ring. Il y avait mieux à faire, je pense, pour Van Vlutten. En termes de stratégie, on s'est un peu raté. Et c'est dommage, parce que Van Vlutten, c'est vrai que cette dernière saison, elle est moins dominatrice que l'année dernière. Est-ce que c'est l'année de trop ? Après, bon, elle avait le maillot de championne du monde. C'est vrai que si elle avait pris sa retraite et sans qu'on voit le maillot de championne du monde, ça aurait peut-être été un petit peu triste. Mais là, aujourd'hui, c'est pas trop un souci, je pense, de jambes. Ça a surtout été un souci de stratégie aujourd'hui. Parce que regardez, même Yael Nippert, elle gagne le sprint du peloton. Elle fait 8e et gagne le sprint du peloton. Donc vraiment, il y a eu un gros problème stratégique. On les a vus à un moment communiquer pendant la course, mais je pense qu'elles ne l'ont pas fait assez souvent. Et puis surtout, à un moment, le directeur de course, enfin le directeur sportif, pardon, de cette équipe, qui doit dire, toi, tu seras numéro 1, toi, tu seras leader, on inverse. C'est aussi le rôle, à un moment, du staff, de sentir ce genre de choses. Alors, est-ce que Yael Nippert ne voulait pas dire qu'elle n'avait pas les bonnes gens ? Mais on n'a pas compris la stratégie. Et c'est vrai que Movistar, sur ses classiques, bon, il y a eu Yael Nippert 2e, mais il n'y a eu quand même pas énormément de bons résultats. Je pense Tour Déflande, c'est compliqué. Paris Roubaix, c'est compliqué aussi. Bon, voilà, ça n'a pas été si fantastique que ça, du côté de l'équipe féminine de Movistar. On poursuit avec Faulkner, qui finit très loin. Faulkner de la Jayco à Lula. C'est dommage, parce que c'est vraiment un parcours qui lui convient. Dans cette course, c'est vraiment une épreuve où elle peut faire un très bon résultat. Elle finit 68e, donc vraiment, elle a eu une course très compliquée. Parce qu'elle finit vraiment dans des positions très éloignées. C'est Saint-Esteban qui fait le meilleur résultat pour l'équipe avec une douzaine place. C'est dommage pour Faulkner. On sent quand même que l'affaire du patch sur l'estrade Bianchi, où elle est disqualifiée, ça lui a fait beaucoup de mal, je pense, moralement. Parce que c'est vrai que certains l'ont quand même traité de tricheuse. Donc ça a été, enfin, notre tricheuse, comme si elle avait été dopée, alors que, selon Cédia, encore une fois, elle dit qu'elle, elle ne regardait pas les données sur le compteur, qu'elle n'avait pas accès à ces données-là sur le compteur. Mais bon, elle a été disqualifiée. De toute façon, après, encore une fois, il y a un règlement. Mais on a l'impression que mentalement, c'est très compliqué pour elle depuis. Parce qu'abandon sur Nokia Corse, sur le tropho Alphedro Binda, 19e sur la flèche Brabanson, 19e sur l'Amstel aussi. Elle n'a pas retrouvé vraiment la forme qu'elle avait sur l'estrade Bianchi, où elle était vraiment très performante. Après, c'est plutôt quand même une fille de grand tour, Faulkner. Mais là, 68e, ce n'est vraiment pas l'idéal pour elle. Après, on verra comment elle va s'en sortir, notamment sur le Giro, si elle fera le tour de France, si elle fera le Giro, si elle fera le tour d'Espagne. Parce que son programme n'est pas encore indiqué. Mais c'est vrai que, pour le moment, c'est un début de saison très calme pour Faulkner. Fille qui a commencé le vélo très tard chez les professionnels, puisqu'elle arrivait seulement en 2020 chez les pros. Ce qui est assez rare d'arriver aussi tard, puisqu'elle arrivait à 26 ans, vu qu'elle en a 30. Et c'est très marrant d'arriver aussi tard dans le monde du cyclisme. Mais du côté de Faulkner, on a l'impression qu'elle a beaucoup de mal à se retrouver, alors que c'est une fille qui a un gabarit vraiment, pour Liège, 68, 62 kg, c'est vraiment un gabarit idéal pour ce type de course. Et oui, ça a été compliqué, c'est compliqué. Donc, j'espère qu'elle va retrouver un petit peu de confiance, un peu de morale, parce que c'est une période pas facile pour elle. Et puis, je termine avec Persico. Là aussi, on ne l'a vraiment pas vu de la journée, Persico. Alors là, chez UAE, c'est vrai que c'est une fille qu'on attend depuis son résultat sur le Tour de France. Mais on a l'impression que sur Liège, ça n'allait pas aujourd'hui. Autant sur l'UAE Tour a fait troisième, vainqueur de la flèche Brabanson, neuvième de l'Amstel, huitième de la flèche. Mais j'ai l'impression qu'elle arrive un petit peu fatiguée. Elle a commencé en février, qu'elle arrive un petit peu en bout de course. Et là, aujourd'hui, on l'a vu lâcher extrêmement loin. Elle n'avait pas les jambes aujourd'hui. Tout simplement, Persico, ça ne marchait pas du tout pour elle. Et puis, c'est vrai que cette année, elle a un peu plus de pression sur les épaules, parce que l'année dernière, elle était chez Valkar. Elle a changé d'équipe. Maintenant, elle est dans une équipe World Tour. Avant, elle était dans une équipe de deuxième division. Alors certes, c'était une belle équipe de deuxième division, mais ça reste une équipe de deuxième division. Et là, c'est vrai que maintenant, elle a un peu plus la pression en termes de résultats, depuis qu'elle a complètement explosé l'année dernière sur le Tour de France. Et c'est vrai qu'on sent que c'est un peu plus compliqué pour elle. Mais bon, on va voir maintenant ce que ça va donner. Mais c'est dommage, là aussi. C'est un terrain qui peut lui convenir. Ce terrain de Biège, ce terrain des classiques Ardennes, c'est quand même un profit très intéressant. Persico, on a l'impression qu'elle est un peu sur les rotules, en sachant qu'elle a aussi fait des crosses, notamment le championnat d'Italie. Donc, elle a beaucoup couru. Elle avait repris le 26 novembre en crosses. Elle a fini le 4 février sur les crosses. Ensuite, elle a enchaîné avec l'UAE Tour. Et grosso modo, depuis le début de saison, elle a eu trois semaines de pause. Donc, c'est vrai que quand vous vous enchaînez depuis le 26 novembre, on arrive en avril. Ça fait donc 5-6 mois que vous êtes au charbon. Il y a peut-être un moment où le corps dit un peu stop aujourd'hui. Et Persico, j'ai l'impression que c'était un peu trop difficile pour l'étape du au jour. On passe tout de suite au coureur au top chez les garçons. Attaque de Marlou ! On passe à la course des garçons. Les coureurs au top. Remco et Vanepoel aujourd'hui. Bah oui, il n'y a pas eu photo. Alors bon, on n'a pas eu le duel avec Pogacar. Est-ce qu'il aurait été au-dessus de Pogacar ? On ne sait pas. Ils étaient sur deux dynamiques différentes avec un Pogacar qui était plutôt sur les dernières courses avant une période de repos et une période de préparation pour le Tour de France. Et puis un Remco et Vanepoel qui lui, il venait de faire cette période de repos et était de retour en course. Moi, je ne sais pas si Roglic a vu l'épreuve aujourd'hui. Si je suis Roglic, je commence peut-être à avoir un petit peu peur pour le futur Giroud parce qu'il a été impressionnant dans le final. Son équipe, elle commence à rouler à 130 bandes de l'arrivée. Encore une fois, tu sens que Soudal, s'ils se mettent à rouler à ce moment-là, c'est qu'il y avait... Voilà, ils savaient quel était l'état de forme de Remco et Vanepoel. Ils avaient complètement confiance en lui. Julien à la Philippe, il roule à partir de 80 bandes de l'arrivée. Avant 80 bandes de l'arrivée, il roule Julien. Il lâche, il est dans le col des Rosières. Il lâche, on n'est pas encore dans les 50 derniers kilomètres quand il est à Julien. Et ensuite, ils ont fait un gros boulot avec Van Wilder aussi. Et puis, le dernier coureur, j'ai oublié son nom, mais qui fait une bonne période de classique, qui était dans la Côte de Cherave également, c'est Louis Vervaqueux, qui a été très bon aujourd'hui encore. Quand il attaque dans la cause de la redoute, moi je me dis, ça y est, la course est finie. Voilà. C'est-à-dire que... Et ça a été encore pire derrière, parce que bon, Pitcock revient, mais il est revenu 500 mètres. Et après, mais il avait une telle maîtrise aujourd'hui, c'était vraiment du coups humain pour la Soudal. Ils n'ont pas été gênés non plus. C'est-à-dire qu'à part l'attaque de Tratnik, il ne s'est pas passé grand-chose aujourd'hui, il faut bien le dire. Il a été complètement au-dessus. C'est-à-dire qu'il maîtrisait complètement son sujet. Quand vous voyez dans les descentes, à un moment, il replace son cuissard. En passant, le cuissard blanc, moi, j'approuve complètement. Moi, je trouve que ça se marie très bien avec le maillot de champion du monde. Moi, j'adorais le maillot de champion du monde de Tom Boonan, par exemple, qui avait déjà un cuissard blanc. Moi, j'approuve. Je trouve que ça triste, les cuissards noirs. On n'a que des cuissards noirs. Alors, faudrait... Parce que j'ai écouté la course sur France Télé, il y a eu un débat entre Marion Rousse et Jalabert là-dessus. Enfin, un débat. C'était tous d'accord pour dire le cuissard noir, c'est magnifique. Et il disait, en plus, des fois, on n'en voit pas beaucoup dans le pléton. Il n'y a que ça, des cuissards noirs. Ou tu vois qu'il y a une équipe qui n'a pas un cuissard noir. Il n'y a plus de cuissard de couleur. Moi, j'ai connu l'époque, la Seunier Duval, notamment, avait un cuissard complètement jaune. Moi, je me souviens, la Gerolsteiner avait un cuissard bleu foncé, mais il n'était pas noir. On n'a que des cuissards noirs maintenant. La Likugaz avait un cuissard tout vert. On n'a que des cuissards noirs. Aujourd'hui, dans le cyclisme, moi, j'aime bien le cuissard blanc. Ça change. Voilà, ça apporte un peu de variété. Ça dénote par rapport à ses équipes qui, aussi, quand il est de l'arrière, on voit tout de suite que c'est Remco Evenepoel. Ça, c'est bien. Ça montre vraiment qu'il est champion du monde. Ça dénote avec les autres. Mais du coup, c'est Remco Evenepoel. Il avait une maîtrise dans le final. Il met 1.30 à tout le monde. Parce que, bon, dans le final, il n'est plus qu'à 1.08, je crois, l'écart. Mais il colle 1.30 à tout le monde. Il a été tout seul. Alors, qu'est-ce que ça a retenu avec Pogacar ? On ne saura jamais. À cause de la chute de Pogacar. Je pense que Pogacar a eu du mal à le sortir de sa roue, quand même, Remco. Parce qu'il était très en forme. Et, ouais, il a été impressionnant. Impressionnant pendant toute la journée. On peut même regretter qu'il n'ait pas fait l'Amstel. Parce qu'à l'Amstel, il aurait peut-être donné du fil à retordre à Pogacar. Qu'il n'ait pas fait... Bon, la flèche volonne, c'est un peu moins 5 âmes. Mais encore, il aurait peut-être pu tenter d'attaquer à Cherav. Et de faire tout le mur de lui en tête. Parce qu'avec Remco et Venepoel, on ne sait jamais. Mais, ouais, je trouve que son équipe déjà a fait du bon boulot. Que ça soit Julien, que ça soit Mauro Schmitt. Mauro Schmitt, il roule. On est à 115, 120 bandes de l'arrivée. C'est assez incroyable. Je trouve qu'ils ont tous fait du bon boulot. Et puis, bon, Remco et Venepoel, il a conclu, mais il était vraiment seul au monde aujourd'hui. Je peux même vous dire que... Bon, j'ai mis d'autres coureurs au top. Mais, en gros, aujourd'hui, c'est vraiment Remco qui était quand même au-dessus du lot. Bon, Pitcock, pourquoi je le mets quand même en top Pitcock ? Parce que moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive à être aussi performant sur une course comme celle-là. Ce n'était pas une question de kilométrage pour Pitcock. Mais déjà, l'équipe, au départ, tu savais, il y avait Sivakov aussi. Alors, tu te demandais quel était le leader du côté d'Ineos, si c'était vraiment Pitcock ou si ce n'était pas Freyley ou si ce n'était pas Sivakov. Et puis, surtout, du côté de Pitcock, sur des épreuves comme ça, où il y a des pentes où il faut de la puissance, je trouve que son gabarit, c'est quand même un problème. C'est-à-dire, le fait d'être pas un grand gabarit, ça aide en montagne. Mais là, je trouve que c'est un problème parce qu'il manque de puissance. Et c'est vrai qu'on voit très vite quand Remco attaque, il ne peut pas suivre. Mais je pense qu'il ne peut pas suivre parce qu'il est à fond. Je pense qu'il ne peut pas suivre en termes de puissance. Remco développe plus de puissance que lui. Et ça, je pense que c'est un problème pour Pitcock. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, je pense que Pitcock, je ne sais pas s'ils se sont mis autour de la table du côté d'Ineos. Moi, j'avais dit, cet hiver, il faut se mettre autour de la table. Il faut se dire, moi, je pense que Pitcock, il est plutôt intéressant pour aller sur les grands tours et pour tenter de jouer le général sur les grands tours parce que je pense qu'il a les qualités pour faire des très belles choses, notamment avec ses qualités en descente qui sont un vrai plus. Là, on a vu, dans les descentes, il reprend un petit peu de temps. Il fait une belle descente pour remonter sur Remco et Venepoel. Mais bon, Remco était plus fort aujourd'hui. Il n'y avait rien à faire. Mais ils ont quand même fait une belle course parce que même Sivakov, il a attaqué à plusieurs reprises. Bon, il finit 14e, Sivakov, mais ça aurait peut-être pu être lui dans le groupe de devant. Voilà, je trouve qu'ils ont plutôt fait une belle course. Ineos, alors qu'on ne les entendait peut-être pas à ce niveau-là vu qu'ils ont eu une phase de classique qui n'était pas excellente. Et c'est vrai qu'autant Evenepoel sauve les classiques de Soudal, Quickstep, mais Pitcock sauf les classiques d'Ineos parce qu'à part les Straday où il y a vu Ghana, c'est vrai que sinon ça avait été enfin, pas les Straday, pardon, Milan Sanremo, plutôt, mais il a remporté les Straday. Voilà, c'est lui vraiment qui a fait les résultats sur les classiques de cette formation. Mais je trouve que sur ce terrain-là, quand tu as ses adversaires-là, autant face à Van Der Poel, je ne dis pas, mais face à Remco et Evenepoel, il arrive à tenir des cadences de puissance pendant très longtemps. Je pense que Pitcock, il doit travailler là-dessus. Puis c'est vrai que sur les courses au-delà de 210, 220 kilomètres, pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup de résultats pour Pitcock. Donc est-ce qu'il n'a pas un défaut quand le kilométrage est important ? On l'a vu sur l'Amstel, il avait eu un gros coup de mou. Là encore, il a un coup de mou à un moment pendant la course. Quand on dépasse 215, 220 kilomètres, on sent que c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Ça se travaille aussi. Ce n'est pas un coureur qui fait de la route depuis très longtemps, Pitcock. Des fois, il a un petit trou. Quand ça roule vraiment pendant la course, il a un petit trou. Parce que l'année où il fait deux de l'Amstel, c'est une Amstel quand même qui est très particulière. Là, on sent que dès que c'est un peu plus nerveux, il a un peu plus de mal. C'est un truc qui doit travailler. Mais bon, il remporte l'Estradé, il fait deux de l'Amstel, deux de Liège. C'est quand même une bonne saison. pour le moment pour Pitcock. Et puis, je termine avec Madouas. On était tous tristes quand on l'avait vu sur le Tour des Flandres abandonné très tôt après le départ parce que malade. On était très tristes après quand ça ne s'est pas goupillé pour lui dans l'Amstel parce que vraiment, c'était très compliqué pour lui dans l'Amstel. Je ne suis pas sûr qu'il avait les jambes au top aujourd'hui, mais il a su être opportuniste. Il a su profiter du fait que Renko était tellement au-dessus que derrière, on a eu un groupe qui se regardait pas mal. Et Yves prend une belle cinquième place, belle sixième place également de Guillaume Martin parce que c'est vrai que le début de saison de Guillaume était quand même moins bon que l'année dernière. Donc voilà, ça va leur donner de la confiance pour leurs prochaines échéances pour Guillaume et Valentin Madoise et puis ils finissent devant des bons coureurs, devant Benotte, il y a Scalmose aussi qui est derrière eux. Donc c'est vraiment des bons résultats. Guillaume, il sera sur le Tour. Donc là aussi, une période de repos. Et puis Valentin Madoise, il va encore faire le Troubro-Léon dans deux semaines. Donc ça, ça sera son prochain objectif. Et puis ensuite, lui, il partira en vacances pour le Tour de France. Alors vacances et reconnaissance surtout et stage en altitude pour le Tour de France ensuite. Mais huitième du Grand Prix E3, quatrième de Paris-Camembert, cinquième de Liège, deuxième d'Estradé aussi, quatrième du Tour de la région de Murcie. Bon, c'est quand même pas mal la saison de Valentin Madoise et maintenant, on rentre dans une autre phase de saison pour lui avec bien entendu le travail du côté des courses par étapes, même s'il fait le Troubro-Léon dans deux semaines encore une fois. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. On termine cette vidéo avec les bonnets d'âne, on commence avec Pogacar. Fracture du métacarpe, donc ça, c'est un os du poignet, c'est un os qui est très dur à réparer, qui demande déjà une opération parce qu'il est entouré de plein d'autres os. Normalement, c'est un os qui est très difficile à se casser, mais quand vous le cassez, c'est quand même compliqué. Et pour les cyclistes, on sait très bien que le métacarpe, ça peut mettre du temps à se remettre. Sauf que le temps, il n'en a pas tant que ça parce que le Tour de France, c'est dans deux mois. On est le 23 avril, le Tour de France, c'est début juillet, fin juin, début juillet. Il n'a pas trop de temps que ça, Pogacar, pour que ça se remette. ça tombe au mauvais moment. Se blesser à Liège, c'est toujours le mauvais moment. Il y a deux périodes où je dis, avant le Tour, où c'est vraiment pas... Enfin, voilà, il y a deux périodes majeures où c'est compliqué. Je dirais, il y a se blesser là, se blesser sur le Tour de Suisse, sur le Tour de... sur le Créterium du Dauphiné, ou tomber malade sur ces épreuves-là parce que c'est toujours compliqué à deux, trois semaines du Tour de France. Il y a aussi une troisième période, mais là, c'est pour tout coureur. Je le dis toujours, c'est se blesser en janvier-février parce qu'ensuite, tu mets beaucoup de temps avant de rattraper ton retard en termes de conditions physiques par rapport à tes adversaires. Là, pour Pogacar, en plus, il y a le métacarpe et d'autres os parce qu'on nous a dit, la direction sportive du AE, qu'il y a de multiples fractures au niveau du poignet. Je pense que la chute a été violente. Il faut savoir qu'il n'y avait pas les caméras à ce moment-là. À ce moment de la chute de Pogacar, c'était avant le direct télé. C'était après 80 km de course à peu près. C'était vraiment juste avant le direct télé. Vraiment, ils n'ont pas la chute pour pas grand-chose. C'est vrai que pour Pogacar, on rentre maintenant un petit peu course contre la montre parce qu'il va falloir réparer ce métacarpe, sauf qu'il ne va pas pouvoir faire de vélo pendant, je pense, trois semaines, un mois, au moins. Enfin, de vélo en mouvement, il va pouvoir faire du home trainer, mais du vélo en mouvement, il ne pourra pas pour des raisons de sécurité. Sauf que le mois de mai, c'est la période des stages de reconnaissance d'étape. C'est la période des stages en altitude. Alors, il peut toujours faire un stage en altitude, c'est-à-dire faire du home trainer en altitude. Si vous faites deux heures, deux heures et demie de home trainer en altitude, il y a quand même des effets d'un stage en altitude. Mais forcément, les reconnaissances d'étape, là, ça va être plus difficile. Dans un mois, ça nous emmène le 20 mai, le 25 mai. Il sera à un mois du Tour de Slovénie. Normalement, il fait toujours le Tour de Slovénie. Donc, c'est-à-dire que ça va lui laisser peu de temps pour faire les reconnaissances d'étape. On sait très bien que les reconnaissances d'étape, il peut toujours y avoir des aléas. Je ne sais pas, une chute de neige qui fait un main-colle, des conditions climatiques vraiment beaucoup trop fraîches qui vous empêchent de reconnaître la course dans des conditions parfaites. Lui, il va avoir moins de temps pour éviter ces aléas-là, Pogacar. Et puis, il faut que ça se remette bien. Et puis, des fois, le métacarpe, il y a des douleurs qui restent pendant un petit temps. Donc, vraiment, la préparation pour le Tour ne va pas être simple pour Pogacar. Il rentre déjà dans une course contre la monte à partir de maintenant. On voit, ils ne l'ont pas opéré à Liège, ils l'opèrent à Gant, chez un spécialiste de la main. C'est que je pense qu'ils veulent aller le plus vite possible. Ils sont déjà dans une logique d'aller le plus vite possible pour Pogacar. Mais forcément, poignet, ça peut mettre du temps avant de se remettre. Et le temps, il n'en a pas tant que ça. Donc, par rapport à Vingegaard, c'est moins bien. Voilà, la situation. C'est, je pense, la raison pour laquelle Vingegaard, il n'a pas fait Liège et que Primoz n'a pas fait Liège du côté de Jumbo. On est venu avec une toute petite équipe chez Jumbo, Attila, Walter et Benoth, mais Roglic n'est pas venu, Vingegaard non plus n'est pas venu. Parce que les deux savent que c'est une course où il y a risque de chute. Liège, vous pouvez tomber, les routes ne sont pas toujours très larges, les descentes sont un peu scabreuses parfois. On se souvient de la chute de l'an dernier, le Pluton est toujours très nerveux, très tendu, ça frotte. Je pense que du côté de Jumbo, on s'est dit on veut se concentrer au niveau des grands tours et on ne va pas prendre le risque qu'a pris Renko Evenepoel mais qu'il voulait défendre son titre et Roglic, il pouvait faire un résultat aujourd'hui. Il pouvait aller sur la course, Vingegaard aussi, il pouvait faire un jour de course aujourd'hui et remettre un dossard pour éviter d'avoir une coupure qui va être très longue pour Vingegaard parce que sa coupure sans cours ça va être énorme. Mais ils se sont dit le risque n'en vaut pas la chandelle et Pogacar, lui il a pris le risque mais est-ce qu'il ne va pas le regretter dans deux mois ? Ça c'est la grande question. Et puis en plus il ne peut pas faire le triplé et il ne peut pas faire le duel avec Evenepoel donc je pense qu'il doit être frustré. On poursuit avec Enric Mas malade, Enric Mas tout simplement. Ça arrive le matin le matin de l'étape enfin le matin de la course vous n'êtes pas bien mais c'est vrai que Movistar ils se sont un peu passés à côté on aurait pu avoir possiblement des résultats Mas n'était pas bien déjà sur la flèche volonne Kosneufro aussi était malade. C'est dommage pour Enric Mas surtout je regardais son début de saison alors certes il a montré des bonnes choses par rapport à certains de ses adversaires sur les futurs gestants sur les grands tours mais je pense qu'être performant sur Liège l'aurait rassuré un petit peu avant d'attaquer cette préparation finir sur une bonne note avant la préparation pour les grands tours c'est toujours bien ça met un peu du baume au coeur avant l'entraînement et là du côté d'Enric Mas il finit un petit peu en haut de boudin et comme il n'a pas de victoire en ce début de saison alors il n'est pas très loin il fait des résultats qui sont intéressants mais il n'y a pas forcément un résultat fantastique avec une victoire ou un podium ou vraiment une grosse victoire il lui manque ça à Enric Mas sur ce début de saison c'est-à-dire sur une étape où il fait une belle démonstration il gagne sur le tour de Catalogne il est dans le coup mais il ne gagne pas en début de saison il est dans le coup mais il ne gagne pas c'est dommage pour Enric Mas ça aurait pu lui donner vraiment de la confiance qui va peut-être lui manquer et quand vous n'êtes pas trop en confiance des fois vous en faites un peu trop à l'entraînement pour compenser des fois vous ne respectez pas trop votre programme donc voilà c'est toujours mentalement c'est important d'être frais mentalement et d'être bien mentalement avant une grosse période de travail qui va être le cas pour tous les coureurs de grands tours parce que là on rentre dans une grosse période de travail à part ceux qui font le Giro mais les autres là en mai il n'y a pas beaucoup de courses dans le calendrier donc c'est une période où on travaille beaucoup on poursuit avec Vlasov ça servait à grand chose d'abandonner la dernière étape du Tour des Alpes quel est le premier coureur de la Bora c'est Patrick Conrad Patrick Conrad il a fait les 4 étapes du Tour des Alpes alors c'était on nous a dit une décision de la Bora bon Vlasov il n'a pas lutté contre donc je pense qu'il a dû dire oui je ne suis peut-être pas forcément au top ou voilà mais c'est pas enfin c'est une décision comme un accord très clairement l'abandon d'un coureur donc ça servait à grand chose d'abandonner si c'est pour ensuite être en difficulté ça confirme un petit peu ce qu'on va y marquer dans les commentaires que Vlasov pour l'instant c'est pas fou fou cette année et c'est vrai que c'est pas le Vlasov de 2022 le Vlasov de 2022 c'était vainqueur du Tour de Romandie qui commence on rappelle la semaine prochaine c'était vraiment des très très bons résultats là un peu en retrait pour le moment même sur le Tour des Alpes c'était pas fou à part sur l'arrivée au sommet mais c'est vrai que les deux premières journées il n'est pas dans le coup Vlasov il est dans le même groupe que Kemna c'est un début de saison où par rapport aux résultats des années précédentes c'est moins bien et c'est dommage pour Vlasov en plus l'année dernière il avait fait un bon liège parce que c'est l'un des rares qui avait tenté de revenir sur M.C. et Venopoul ensuite il s'était fait rattraper dans le final mais il avait vraiment été bon bah dommage dommage pour Vlasov mais encore une fois il a bien fait d'abandonner pour que ce soit Patrick Conrad qui n'a pas abandonné cette course qui fasse un résultat Patrick Conrad il fait 8 c'est bien pour Patrick depuis longtemps qu'on ne l'avait pas vu avoir des bons résultats donc c'est bien puis je termine avec Godu alors allergique Godu mais dans ce cas là je ne sais pas mais du côté de groupama FDJ on n'aurait pas pu le prévoir avant ça qu'on était en période de crise d'allergie je pense que si Godu il est allergique il sait à quoi il est allergique à quel type d'arbre parce que souvent c'est du pollen le pollen c'est vaste on va dire il y a plusieurs types d'arbres vous n'êtes pas allergique vous êtes allergique souvent à un type de pollen particulier un pollen qui provient du bouleau du chêne et tous les arbres n'arrivent pas à maturité au même moment donc je pense que ça peut se prévoir ça peut se tester pour Godu et de se dire si il est allergique je ne sais pas au boulot et qu'on est en pleine crise d'allergie du boulot et ça se sait parce que moi je suis abonné à un truc qui recense ça même si je ne suis pas allergique c'est à dire que moi je suis le seul mec qui a fait de l'asthme mais qui n'était pas allergique enfin on n'a jamais trouvé l'allergie c'est à dire que le mec il était en dépression l'allergologue il était en dépression avec moi il me faisait tester tout les tests à la con il n'y avait jamais rien qui prenait dingue mais du côté de Godu je pense que ça peut se prévoir et dans ce cas là il ne fallait pas le mettre au départ moi je me souviens de Contador en plus ce n'est pas un truc nouveau c'est à dire qu'on sait que Liège c'est à une période de mois d'avril où maintenant il y a des avec le réchauffement climatique le Polen arrive plus tôt Contador avait le même problème mais Contador il n'a pas fait beaucoup de Liège-Bastogne-Liège dans sa carrière il n'a pas fait beaucoup de classique Ardennes pourtant il y avait vraiment les qualités puncher très bon puncher aussi Contador mais parce que il était tout le temps allergique et à la fin je crois que la dernière fois il a dû venir c'était 2011 un truc comme ça sur ses je pense que après son arrêt pour Dopa je crois qu'il n'est jamais revenu sur les classiques printanières ça ne me dit rien et s'il était allé sur les classiques printanières il n'avait pas eu de résultat et bon c'est dommage du côté de la groupama et en plus il n'est pas en forme depuis le début il n'était pas en forme déjà sur la flèche wallonne bon si c'était à cause de ce problème là il ne fallait pas le mettre au départ je pense tout simplement parce qu'il fallait donner la place à quelqu'un d'autre je pense qu'il y a d'autres coureurs du côté de la groupama qui auraient pu faire le job voilà je trouve ça un peu dommageable qu'il ait pris une place on va dire pour cette épreuve alors que on aurait peut-être pu donner la place à un autre coureur et qu'il y a d'autres coureurs qui étaient aussi méritants du côté de cette formation mais c'est dommage vraiment du côté de Gaudu et bon il n'est quand même pas top d'étuiler enfin à Catalogne il était un peu en retrait classique là aussi Ardennes un peu en retrait donc la confiance qu'il avait pris après Paris Nice va peut-être un peu s'étioler maintenant où il se disait ah je suis vraiment bon face à certains adversaires peut-être que cette confiance là c'est un peu étiolée avant les grands tours lui aussi on retrouvera je pense Dauphiné Tour de France je n'ai pas vérifié mais je pense qu'il enchaînera Dauphiné Tour de France là il rentre dans une période un peu de repos puis ensuite voilà il va rentrer dans une grosse période de travail le ciel est en train de devenir tout noir et comme je n'ai pas allumé mes lumières derrière et bien on va arrêter cette vidéo de toute manière je n'avais plus rien à dire la vidéo est je pense déjà de 45 minutes je pense qu'on est sur une belle vidéo un beau format là encore aujourd'hui bon on se retrouve la semaine prochaine Tour de Romandie présentation également du Grand Prix d'Azerbaïdjan en moto ça va être le Grand Prix d'Espagne de tête de toute façon il y aura les présentations de ces deux courses et puis Tour de Romandie et puis il y a Francfort également dimanche ou lundi également prochain où on essayera de faire le débrief et puis moi je continue à préparer le Tour d'Italie ne t'inquiétez pas ce n'est pas parce qu'il y aura peut-être moins de vidéos ou des vidéos un peu plus courtes que je ne prépare pas des choses je suis en pleine préparation du Tour d'Italie et puis à la fin du Tour de Romandie je pense que je vous demanderai peut-être pendant le Tour de Romandie on reviendra là-dessus des questions pour un départ fictif parce qu'on en fera un avant le Tour d'Italie comme d'habitude avant les grands événements et puis voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique production ciao 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 ciao